Musique Cette semaine, la face cachée de Bécancourt. Un homme de 61 ans qui confectionne de petites maisons avec des habitants bien mystérieux au pouvoir magique. Saviez-vous qu'il existe à Bécancourt un coin dans une forêt où il y a de petits hommes qui pourront redonner le sourire aux enfants. Présentement, j'ai trois maisons d'établi dans le parc Godefoy. Je reçois des messages. Je vais là tous les jours. Premièrement, en ce temps-ci, il neige abondamment. Donc, il faut aider les ignômes à dégager leur porte d'entrée. Et puis, il y a des ignômes qui chauffent au bois. Donc, il faut lui couper un peu de bois, lui mettre des branches de bois pour qu'il puisse chauffer leur poêle. Donc, c'est très, très, très intéressant. Puis, j'ai des billets à lire. Les ignômes me laissent les billets, les demandes qu'ils ont eues des enfants. Donc, moi, je les regarde aussi. Donc, ça développe une passion assez particulière que je n'imaginais même pas. Parce que j'ai des enfants qui font ça aussi. J'ai des enfants des familles qui viennent plusieurs fois. Puis, ils font des améliorations aux maisons. Ils mettent des annonces. Ils mettent des bonhommes de neige avec des petits chapeaux faits en papier. Il y en a même qui me laissent à manger aux ignômes. Qui laissent des pinottes aux ignômes. La colonie des ignômes, c'est des ignômes ici au Québec. On a, dans ce coin-ci, avec en cours, on a des ignômes forestiers qui sont portés sur l'étude principalement de la recherche médicale. C'est des hommes de 15 centimètres d'euro qui sont présents à partir du coucher du soleil jusqu'au lever. Ils circulent à des vitesses assez phénoménales. Parce que c'est des petits êtres vivants qui sont très, très, très en forme. Comme on dit, ils pètent de santé. Donc, ils sont très, très difficiles à suivre. Ici, on se trouve devant la porte principale, la première que j'ai construite. C'est la porte qui contient les messages à adresser, la boîte pour les messages à adresser aux ignômes. C'est la porte rouge et bleue, en pointu. L'observatoire, mais mon Dieu, c'est un observatoire, quoi. Astronomique, un observatoire contre les fous de forêt, on le sait trop encore. Mais c'est un observatoire. Et l'observatoire est situé à côté d'un ascenseur qui, lui, s'en va en dessous des tunnels, en dessous des racines. Et puis, pour que les ignômes circulent. Fait qu'il faut se dire une chose, c'est qu'il y a trois... On a trois portes présentement. C'est sûr qu'il y a des souterrains en dessous de ça. Puis les ignômes, ils circulent partout, en dessous de la Terre. Puis les ignômes sont gardiens des richesses de la Terre. Puis ils sont aussi... C'est des gens qui dégagent aussi une certaine sagesse quand même. C'est surtout ça que l'homme dégage une sagesse qui est utile à l'homme.